Hello, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode du Q&A de l'Avent NoCode donc je vous rappelle du 1er au 25 décembre, on se retrouve tous les jours à 9h pour un outil ou un tips autour de l'univers de NoCode Aujourd'hui, c'est simple, on va parler de comment se lancer avec le NoCode et comment se lancer efficacement Première des choses, vous devez apprendre vous devez apprendre l'outil que vous voulez utiliser ça paraît bête mais le NoCode, c'est pas une solution c'est vraiment un apprentissage, il faut aller prendre en main l'outil par exemple, Glide qu'on a vu hier, vous allez aller apprendre, savoir comment ça fonctionne et dès que vous avez appris à l'utiliser, vous allez tester vous allez tester des choses vous allez tester une première approche, ça marche pas, vous allez itérer vous allez changer, vous allez pivoter un petit peu repenser une deuxième et vous allez tester une deuxième fois ce qui est important avec le NoCode, c'est que vous pouvez changer très rapidement de mise en place, de fonctionnalité, de choses que vous proposez et c'est toujours ça qu'il faut faire vous allez tester, vous itérer, ça fonctionne, ça fonctionne pas on reteste, on reteste, on modifie pour enfin pouvoir confirmer votre projet au sein du public et ce qui est bon avec le NoCode, c'est que vous allez pouvoir tester et itérer hyper rapidement et ça on aime beaucoup c'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain à 9h pour ce troisième épisode du Codré de la Vendocode à demain tout le monde Codré de la Vendocode